Et ce fameux accord de Blaire House aura des répercussions sur les céréaliers, ils sont nombreux en région parisienne, mais aussi sur l'industrie agroalimentaire. Exemple avec les grands moulins de Pantin, premier transformateur français de blé, qui risque bien d'être au cœur d'une véritable guerre de la farine contre les Etats-Unis. Claude Guérini, Dominique Boucher. La guerre des céréales entre les Etats-Unis et la France ne date pas d'aujourd'hui. Les deux pays se disputent depuis longtemps les marchés. Pour l'instant, avantage USA. Autre champ de bataille, l'agroalimentaire, la transformation des produits de la terre, ici celle du blé en farine. Pour l'instant, nous sommes plus compétitifs sur les marchés extérieurs, mais les préaccords de Blaire House les feraient diminuer, ces exportations, de 21% en plusieurs années. Ce n'est pas conforme à l'esprit du GATT qui devrait régler les termes du commerce mondial. L'esprit du GATT, c'est de promouvoir les échanges mondiaux en favorisant les nations les plus compétitives dans leurs domaines respectifs. La France, notre société la française de mènerie, est beaucoup plus compétitive que les Américains en termes d'exploitation de farine. Donc, la négociation du GATT arrange les Américains et va vous déranger, vous ? Si elles sont signées en l'État, oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit signé ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Il est possible de faire, tout simplement d'accepter une diminution des exploitations des produits agricoles de base, mais non des produits dérivés. Et c'est logique. Qui exporte de la farine, exporte du blé transformé en laissant la valeur ajoutée en France. C'est quand même plus intéressant. Ici, l'emploi ne devrait pas être touché grâce à la puissance et à la diversité du groupe. Seuls les moulins de taille modeste souffriraient. La guerre commerciale à l'extérieur se répercuterait dans l'activité menière de l'Hexagone. Elle continuerait aussi à l'extérieur sur les nouveaux marchés qui ne manqueront pas de se présenter. En fait, les professionnels français ne redoutent pas la compétition, mais ils ne souhaitent pas dans l'établissement des règles qu'on les prenne pour des pigeons et qu'ils ramassent les miettes.